Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image. Le dernier segment est consacré à un des grands noms de la direction de la photographie au Québec, François Prota, où on vient d'apprendre récemment sa disparition et sa mort. Et qui de mieux qu'un directeur photo pour parler d'un directeur photo? Bien sûr. C'est de cette façon-là que je me suis adressé à Michel Laveau. Il m'a dit oui. Et là, on est à la radio, donc on n'est pas à la télévision, je ne vais pas vous le montrer, mais il m'a écrit un courriel d'Itirambic sur François Prota. Il m'a dit oui, je vais en parler. Oui, je vais en parler. C'est une inspiration. C'est quelqu'un qui savait éclairer. C'est quelqu'un qui savait donner un âme à la mienne. Moi, je pense que je voudrais me rappeler rapidement pour les auditeurs qui c'était François, parce qu'il a laissé sa marque. Il est originaire de France, mais il est venu ici il y a déjà très longtemps, au début des années 70. Il était presque frais et moulu de Vosgérard. Il a été l'assistant de Michel Brault, fréquemment, notamment sur les ordres. Puis après ça, il a travaillé avec beaucoup de monde. Son premier film en tant que chef-hop, c'était Le bingo de Jean-Claude Lord. Puis il a fait deux autres films avec Jean-Claude, Panique et Éclair au chocolat. Il a fait quatre films avec Gilles Carl, La tête, Normande Saint-Onge, L'ange et la femme, Fantastica et Les ploufs. Après ça, il a travaillé avec, entre autres, Arcand, Melançon, Vallée, Mireille Dansereau, Hugues Tremblay. En tout cas, il a laissé sa marque. Ce n'est pas quelqu'un qui disparaît anonymement. Puis Michel, tu es bien là pour en témoigner. Bien sûr. Puis en plus, pour rajouter à ça cette liste de réalisateurs québécois, tu as fait très précise ce que tu viens de donner. Il y a aussi été quelqu'un qui a été marquant pour Ted Kochew. Oui, oui, bien sûr. Qui a fait, je pense, quatre films avec Ted Kochew. Oui, oui. Dont un qui a été primé, Joshua Dannenor. Joshua Dannenor. C'était le film dont tout le monde a parlé à l'époque. Tout à fait. Notamment pour sa photo. Pour sa photographie qui était magistrale, carrément. Moi, à l'époque, d'ailleurs, quand il tournait, Joshua Dannenor, François, à l'époque, moi, j'étais président du syndicat. J'étais un jeune caméraman, mais j'avais décidé de, sous le bon conseil de Michel Brault, et on ne peut pas refuser un conseil de Michel Brault, de prendre en main la direction du syndicat, de faire ma part, à mon tour, comme jeune directeur photo, de diriger ça. Donc, il tournait ce film-là. À l'époque, j'étais président du syndicat, donc je suis allé deux ou trois fois sur le plateau, à titre de président, pour faire les visites qu'on fait d'habitude, voir que les conditions de travail, toutes les choses se passent bien. Et François était, bien sûr, le directeur de la photo, sur Joshua. Et c'est la première fois où j'ai pu vraiment l'approcher, le côtoyer, et voir ce qu'on appelle, je vous dirais, je te l'ai écrit ça, d'ailleurs, François Brault avait tout, 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 physiquement, de ce qu'est un directeur de la photographie. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un directeur photo serait venu avec moi sur ce plateau-là et aurait vu, physiquement, au premier regard, sans connaître les tâches et les responsabilités d'un directeur photo, ce que c'est. Il avait la flamboyance, la capacité, la pertinence, la compétence d'éclairer des gros, gros, gros setups, comme on l'appelle, en un temps record. Et tout ça, avec une grande volupté, une grande... La façon dont il travaillait, les gestes qu'il posait, la façon dont il dirigeait ses électros et tout, c'était un prince, comme je te le disais. Puis pour moi, François Prottin, c'est un prince de la direction ou de la photographie. Et c'est quelqu'un qui vraiment incarne vraiment ce que le titre de directeur de la photographie veut dire. Dans la noblesse de l'art de faire de la cinématographie, tout autant que son implication et sa passion de le faire. Oui. C'est une grande, grande, grande perte pour moi. Et dans une entrevue de Michel Brault, parce qu'on sait que Michel, lorsqu'elle fait les ans en 1974, avait déjà derrière lui quelques années d'expérience en photo. Et ça m'avait énormément marqué parce qu'il avait mentionné, François Prottin m'a appris certaines choses. Et là, tu dis, attends une minute, c'est Michel Brault qui mentionne publiquement que ce petit français débarqué depuis quelques années ici. Je veux dire, t'es en train de lui enseigner comment, finalement, éclairer. Et là, je me suis dit, attends, ça, de la bouche de Michel Brault, c'est parce qu'il y a quelque chose spécial. Et la légende veut que Michel Brault a commencé à faire la photo de son film Les Ordres. Et puis, une fois qu'il a amorcé le tournage, a discuté des images avec François Prottin, qui cadrait pour lui. Il n'était pas son L5, un moment donné, prit vraiment la décision de lui confier le reste de la photographie du film. Parce qu'il pouvait se consacrer plus à la réalisation à ce moment. Et il avait une pleine confiance en François Prottin. Et son apport quant à l'éclairage, ce n'est pas une légende, c'est vrai. Prottin a montré certaines choses à Michel Brault et il le reconnaissait lui-même. Prottin est un grand, un grand de grand. Il vient de l'école française, son père était chef électro. Il a appris du cinéma français des années 40, 50 et tout. Mais quand il parlait de la photo, d'ailleurs, ce gars-là, par exemple, je me souviens qu'il disait que son chef-a préféré, c'était Storaro. Alors, ça, c'est un maître de la lumière, justement. Puis, je sais qu'il aimait beaucoup Almendros. Puis, dans le cas des Américains, il parle de Gordon Willis et de Askel Wexler. Alors, c'est des grosses pointures, je veux dire, c'est là qu'il va chercher ses références, puis qu'il les adapte au terrain sur lequel on lui demande de travailler. Tout à fait. Puis, même dans les films québécois, quand vous regarderez, si vous regardez son œuvre québécoise plutôt qu'américaine, l'éclairage et la façon, la cinématographie dont il apporte sur ces films québécois-là, ça tient de ces grands maîtres-là. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de moyens qu'il y a un manque d'ambition. Il a carrément mis à la hauteur des films québécois avec peu de moyens, à une hauteur plus élevée que les moyens qu'ils sont, parce qu'il a ces références-là. Moi, j'ai cadré pour lui. J'ai fait deux choses avec lui dans la pratique du cinéma, c'est-à-dire, directeur de la photo Second Unit sur les films américains, vous savez, c'est quand même quelque chose. C'est pas... Second Unit sur des trucs américains, c'est quand même big, c'est quand même gros. Et sur une série américaine produite par les frères Scott, Ridley Scott et Tony Scott, il était le chef directeur photo principal. Et j'avais été faire la Second Unit pour lui, donc avec une équipe à moi, des lumières à moi, un budget sky is the limit, là, t'sais, sur des productions-là, donc sans problème d'équipement et de budget. Et donc, j'avais pu travailler avec lui, avec ses indications, bien sûr, par rapport à son travail à lui, puisque moi, je faisais la Second qui complète les images principales. Et l'année d'après, Jean-Charles Tremblay ne pouvait plus faire le cadre sur la série. Il était cadreur principal de François. Il m'a demandé de cadrer pour lui, et j'ai bien sûr accepté... C'était comme un honneur pour moi d'aller... Je n'aurais pas cadré pour beaucoup de gens, pour beaucoup de monde, j'étais déjà directeur photo, mais pour François Proto, c'était un honneur d'aller faire le cadre pour lui. Donc, j'ai côtoyé François, non seulement... Je l'ai côtoyé vraiment dans la réalité de la pratique du métier. Et les deux ans que j'ai travaillé sur ces deux années consécutées sur cette série-là, j'ai appris... Je te dirais, ça m'a propulsé... Les deux ans, pour moi, l'équivalence de ça, c'est à peu près dix ans d'expérience sur tous les autres films que j'ai faits avant. De côtoyer François, l'apprentissage de la lumière, seulement d'être avec lui, de regarder, de travailler avec lui l'éclairage qu'il faisait, qu'il fabriquait, ça m'a fait avancer d'une façon hallucinante. Il m'a, en plus, appris à ne plus craindre les gros setups, les grosses lumières à la US, de ne pas avoir peur de ça. Parce qu'il regardait mes images des films que je faisais, puis il me disait, tu fais exactement la même chose que moi, sauf que tu n'as pas assez de moyens, tu ne peux pas utiliser des grosses sources, mais tu as déjà ce qu'il faut pour le faire, regarde. Et la différence, c'est que ça fait que quand tu utilises des lumières plus grosses, plus pertinentes, plus gros lighting, c'est que tu as un stop sur la caméra, que tu peux fermer l'iris et avoir une qualité supérieure d'image pour le grand écran. Alors, j'ai côtoyé François avec... Il m'a enlevé, si vous voulez, cette espèce d'attitude ou de crainte de faire trop big, de te faire trop US et d'y aller à fond avec l'équipement et la lumière, que j'ai pu rapporter ça aussi dans le cinéma québécois. Un gars méticuleux sur un plateau. Méticuleux, Robert, ça n'a pas de sens. À un point, c'était l'art, ce qu'on appelle le craft, l'art précis avec des touches insoupçonnables. Moi, je l'ai vu faire des gros plans, un simple gros plan, où tu as une actrice devant la caméra, où il a mis une source, tu dis, mais ce n'est pas vrai, il ne va pas mettre une 12 kilos pour éclairer l'actrice. Eh oui, il mène 12 kilos dans un studio avec quatre couches de soie devant la lumière pour arriver à la douceur maximum et à la lumière maximale de qualité sur cette actrice-là, tout en découpant avec un exacto à travers les soies certaines zones de lumière plus fortes. C'était un travail d'artiste. C'est un artiste de la lumière que j'avais devant moi. Quand tu côtoies ça, quand tu as la chance de côtoyer quelqu'un comme ça, si tu n'arrives pas à devenir toi-même meilleur, c'est parce que tu es un imbécile, ce qui n'est pas mon cas. Il était généreux de son savoir. Ah, très. Robert, à chaque jour de tournage, on avait une pause repas le midi. François et moi, François, on avait décidé que dans le studio où on tournait la série, il y avait une espèce de petit décor qui était comme une espèce de petite cabane à sucre ou je ne sais pas quoi, qui était, on n'utilisait pas. On avait décidé, on avait déclaré que ça, c'était le département caméra. Ça, personne ne pouvait entrer là, sauf Prata, Laveau et mon assistant caméra. Tous les midis, j'allais là, tous les midis avec lui et tous les midis, on mangeait notre petit bout. Alors, on ne mangeait presque pas, mais on parlait de cinéma, du cinéma français. Moi et lui partagions la reconnaissance absolue du plus grand directeur photo au monde. Pour nous, c'était Storaro. On a parlé de Storaro des journées de temps, des journées de temps. Robert, ça n'a aucun bon sens. On a décortiqué tel film, tel film, tel film. D'ailleurs, on se disait, personne d'autre n'aurait pu faire Apocalypse Noir que Storaro. Puis, il m'expliquait pourquoi, par rapport aux éclairages. On a parlé du cinéma français des années 40. On a parlé des films classiques, de ce qu'on appelait le cinéma de papa, que le gars l'a appelé. Pourquoi la lumière était hyper belle aussi, dans ce cinéma-là. Tous les moments privilégiés que j'ai eus avec Prata, se sont passés à cette heure de lunch-là. Et après, les plus beaux moments... Tu n'as pas enregistré ça? Si j'avais su l'avoir su... Tu avais un autre film, tu n'avais pas joué Jean-Claude Labrecq. Non, non, là, j'avais Prata. Bien sûr, bien sûr. Ça va faire partie, je pense, de tes mauvais souvenirs. Parce que je sais qu'il y avait Michel Brault pendant un certain temps. Bien sûr. Et là, tu as Prata, mais tu as quand même fait Jean-Claude. Oui. Et je trouve ça... Le commentaire, pour moi, est important parce que D.O.P., directeur photo, pour nous, là, de l'extérieur, ça a l'air des grosses bébites. Un réalisateur, c'est facile. Tu sais, facile dans la mesure où tu peux voir son travail, tu peux constater, je veux dire, où il veut aller et tout. Alors que quand tu parles à un directeur photo, il y a un monde qui vous appartient. Complètement. Il y a une créativité qui... Il y a trop d'éléments qui échappent au vulgaire. Oui, qui est très technique, là. Il y a une science derrière votre travail. Bien sûr, oui, bien sûr. Et il y a, je vous dirais, surtout, au-delà des dialogues et d'un scénario extraordinaire, là, si le langage du cinéma n'est pas mis de l'avant dans un film, t'as beau avoir écrit un scénario magnifique avec des lignes de dialogue, terriblement wow, le réalisateur, s'il n'y a pas de cinéma, là, c'est au niveau du langage, je parle, bien, il n'y a pas un film, excuse-moi. Et nous, et le prota, était exactement ce directeur de la photographie qui augmentait même la qualité d'épisodes d'une série américaine qui est faite pour la télé. C'était, chaque épisode était un film. Le langage du cinéma était... Lui, il n'avait peur de personne. Le réalisateur, c'est à beau être le fils de Tony Scott, de Ridley Scott. Il a tourné avec Tony Scott, que c'était le réalisateur de Highlander, l'Australien Mulcair. Mais si c'était pas cinématographique, il se le faisait dire tout de suite. Et il m'avait dit, défends toujours le cinéma, Michel. Ton travail de directeur de la photo, au-delà du titre, c'est d'être à la défense et à la beauté et à la création du langage du cinéma. On est là pour le défendre. C'est ça. Et François est un prince, je le répète. C'est un grand prince du cinéma. Je trouve que le... Je vais vous dire quelque chose, vous n'allez pas être content, mais je trouve que tout le monde fait trop de cas du réalisateur comparé à ce que l'apport d'un directeur de photo, ça n'a plus de sens. Les réalisateurs, putain, c'est... Oui, bien sûr, les réalisateurs, le réalisateur, mais le cinéma, c'est l'art du collectif, première des choses. Et deuxièmement, le langage du cinéma, ça existe en soi. C'est une façon de maîtriser les focales, la profondeur de champ, les mouvements. C'est de la lumière, les backlights. Et ça, c'est le directeur de la photographie qui s'en occupe et c'est la responsabilité, tu sais. Mais ce que tu nous rappelles, pour moi, c'est essentiel, c'est qu'avant tout, le cinéma, c'est de la lumière. Oui. Si on se rappelle, quand on regarde un vieux projecteur, ce qui nous frappe, c'est un faisceau lumineux. Oui. Et oui, il y a des hommes qui arrivent... C'est pas très numérique, ce que tu dis là. Non, je le sais, je suis un vieux satan. Je le comprends, je suis encore un analogue, mon bain. Oui, oui. Malgré tout... Regarde, les meilleures images numériques. Les numériques qui sont tournés en ce moment dans le monde, c'est par des directeurs de photo qui ont travaillé en pellicule et en chimique. Oui, oui, oui. Ça, on va s'entendre tout de suite là-dessus. Non, parce qu'il faut éclairer, là. Oui. Il faut faire réussir avec les... Et tu sais, la mode en ce moment, c'est ça. Vu que le numérique est capable de récupérer beaucoup d'images sans lumière, on tourne avec des stops de 1.3 qui fait que la profondeur de champ est très limitée. Parce que l'appareil le permet, numérique. Mais tu vois tout de suite la différence quand quelqu'un éclaire, même en numérique. Tous les films que je tourne, moi, même en numérique, là, que ce soit le dernier pilote, Sébastien Pilote, Luciole, Disparition du Luciole ou le dernier Guy Hédouin, Malek, c'est tourné en numérique avec une Alexa, mais mon stop est entre 4,5, 5, 6, moins un tiers. Ça, c'est... Il n'y a pas un jeune directeur de photo qui s'en va faire ça, là. Moi, j'éclaire comment le cinéma, ça vient de Prota. OK. François serait heureux de t'avoir entendu nous parler de lui. Merci beaucoup, Michel Laveau, et adieu à François Prota. Adieu, et je... Adieu, mais on vient de perdre quelqu'un d'immense dans le cinéma au niveau de la direction de la photographie. Et je le répète, Robert, parce que c'est important, il n'y a pas que les réalisateurs qui ont fabriqué le cinéma chez nous. Michel Brault est un des grands qui a fabriqué notre cinéma, Prota, l'enlée, autant. Merci, Michel. Merci. Merci. Merci.